Après s'être caché pendant près de trois semaines dans cet aéroport de Moscou, l'homme le plus recherché de la planète sort enfin de l'ombre et de son mutisme. Et c'est à une poignée d'organisations de défense des droits humains qu'Edward Snowden a choisi de s'adresser, bien à l'abri des regards, derrière ses portes closes, dans la zone de transit de l'aéroport de Sher-et-Méthievo. Seule trace de cette rencontre, ces images volées. Il y apparaît un Snowden apparemment en bonne santé et déterminé à se battre pour faire valoir ses droits. Au représentant des ONG, il annonce son intention de demander l'asile politique en Russie, au moins temporairement, tout en affirmant que son objectif à terme reste l'Amérique latine. Il demande aussi l'aide et le soutien des agences humanitaires pour obtenir l'asile en Russie et pour permettre par la suite son transfert sécuritaire vers son pays d'accueil définitif. Des ONG, a priori sympathiques à sa cause. Nous estimons que sa peur d'être maltraité aux États-Unis est légitime, affirme cette représentante de Human Rights Watch. Le simple fait que les autorités américaines le qualifient de traître alors qu'il n'a même pas encore été jugé, ça en dit long sur la possibilité pour lui d'avoir un procès juste et équitable, dit le représentant d'Amnistie internationale. De fait, après avoir fait pression sur les pays d'Amérique latine prêts à recevoir Snowden, Washington annonce maintenant son intention de concentrer son attention sur Moscou. Si Barack Obama a longtemps dit préférer ne pas se mêler directement de cette affaire, la Maison-Blanche annonce qu'il a maintenant l'intention d'appeler directement Vladimir Poutine pour lui en parler. Rester en Russie, ce n'était clairement pas le premier choix d'Edward Snowden, lui qui veut à tout prix éviter de passer pour un traître aux yeux de ses compatriotes américains. Mais faute d'alternatives sécuritaires, il joue maintenant la montre, espérant gagner des alliés au fil du temps, au fil surtout des révélations embarrassantes pour Washington sur l'étendue de ses programmes de surveillance. Jean-François Bénanger, Radio-Canada, Moscou.